La Bible dit dans Romain que le monde attend avec un ardent désir Le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de l'homme en toi Le monde attend que tu manifestes Christ peu importe le domaine à laquelle tu es en train de vrer Mais le monde attend la manifestation du Fils de l'homme en toi qui est en toi Je lève simplement tes mains Est-ce que quelqu'un comme moi désire qu'un bon nouveau sourire ? Est-ce que quelqu'un comme moi est en train de voir qu'un bon nouveau sourire ? Raménons tout regard à Hiroshua Machia Raménons tout focus à la croix Raménons toute attention à l'œuvre de la croix Nous sommes fatigués de nous-mêmes Nous sommes fatigués de choses que nous avons nous-mêmes créées et qui nous créent des problèmes Nous voulons cet homme Nous voulons cet homme Est-ce qu'une personne désire cet homme ? J'aimerais qu'on ait un plus grand désir de cet homme Parce que c'est de cet homme qu'il s'agit dans ce livre C'est de cet homme qu'il s'agit dans ce livre S'il peut utiliser des canaux, des instruments C'est pour qu'à la fin que celui seul soit glorifié Il mérite seul sa gloire Et il ne la partage avec personne Il ne la partage avec personne Il a le mérite De tout ce qu'on appelle salut Yahweh notre salut J'invite très rapidement les messagers Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur ? Gloire au Seigneur Merci, on peut s'asseoir Jérémy, est-ce que tu peux... Jérémy, je peux avoir un son Et au choix du Seigneur, reste avec moi Bonjour à tous C'est une joie d'être là Je n'ai pas dit que c'est une joie De venir présenter un livre J'ai dit c'est une joie d'être là Je parlais de la communion fraternelle au fait Voilà Avant de commencer, j'aimerais Nous saluer Saluer les uns et les autres Est-ce que premièrement il y a des pasteurs Des prophètes, des apôtres Des docteurs, des évangélistes Au milieu de nous Si vous êtes là, je vous prie De bien vouloir vous tenir debout On va vous recevoir Au nom du Seigneur Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ? Serviteur de Dieu Pasteur Chadrach Pasteur Timothée Bonpère Apôtre Olivier Lovoy Docteur Stéphane Kéza Évangéliste Bertin Évangéliste Glody Prophète Dieu de Nengandu Apôtre Aimé Un grand frère Est-ce qu'on peut me citer le nom des hommes de Dieu qui sont debout ? J'aimerais citer tout le monde Apôtre Apôtre Osbi Maman Maman Maria Papa Docteur Jean Bosco Maman Servante Mada Gloire au Seigneur Je vous reçois au nom du Seigneur Jésus Bonjour mes frères Bonjour Bonjour D'accord Alors On va quand même aussi recevoir des frères, des sœurs qui ont fait des longs déplacements Pour partager ces moments avec nous Il y a des bien-aimés venus de la France Il y a des bien-aimés venus du Congo Central Bon on va étape par étape Est-ce que la sœur de la France est là ? Elle est où ? La sœur Stéphanie Ah Bonjour à toi Stéphanie Elle vient à peine d'entrer Est-ce que les frères, la délégation de Mbanzamungu sont là ? Como Central Tenez-vous debout frère Est-ce qu'on peut encourager ? Voilà Gloire au Seigneur Il y a un frère de l'Afrique du Sud qui est là Jojo, est-ce que tu peux te tenir debout ? On va te recevoir aussi Gloire au Seigneur Est-ce que le frère Rigaud de l'Est du pays est là ? Rigaud, 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 Rigaud Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Un frère qui me suit beaucoup sur Facebook et qui n'arrête pas de m'écrire Est-ce que tu es là ? Je crois qu'il arrivera plus tard Gloire au Seigneur Est-ce que nous pouvons recevoir Les frères et sœurs, disciples de Yehoshua, Amashia, de Kinshasa ? Est-ce qu'on peut nous recevoir au nom de Jésus ? Le Kinshasa Moi aussi, je suis à cheval Gloire au Seigneur Merci Seigneur Saint-Esprit Saint-Esprit Faisons le travail Révélons Christ Nous ne sommes pas ici pour nous exhiber Nous ne sommes pas en ce lieu pour être vus Tu nous as placé devant Ton peuple Pour être des haut-parleurs Pour être des chauffards Afin que la lumière soit Et que ce soir Le voile soit ôté Et que les écailles tombent Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Amen J'ai prié au nom de Jésus Certains Ils sont là Ils disent Mais c'est quoi ? Depuis qu'on est là C'est Yehoshua Yehoshua Oh, Kabbales, Juivetés Oh, Nimité Parce qu'aujourd'hui On attribue tout à la Kabbales Et bien le Seigneur Yehoshua C'est le Seigneur Jésus Tout simplement Et Sauf que Il n'y a pas de péché A vouloir Appeler le Seigneur Parce que le Seigneur N'est pas né au Congo Il n'est pas né en France D'ailleurs Quand le Seigneur A vécu en Israël La lettre J Ou même la langue française N'existait pas encore Vous voyez ? Donc on ne l'appelait pas Jésus Son nom Puisque Yehoshua Est sorti d'Israël Son nom Dans sa culture Est Yehoshua Amashia Et puis Ce que j'aime avec ce nom là C'est que Du point de vue De la sémantique Il démontre Sa nature prophétique Son identité Ou encore Le divin Incarné en lui Pour confirmer ainsi Ce que dit Jean Dans Jean chapitre 1er Au commencement A été la parole La parole était à Dieu La parole était de Dieu Et la parole s'est faite Cher Voilà Donc dans le nom De Yehoshua Nous avons La faculté De faire toute cette Démonstration là Voilà Donc c'est tout simplement ça Sentez-vous à l'aise De l'invoquer Comme Yehoshua Comme Jésus-Christ Comme Yesu-Christ L'essentiel C'est de croire en lui Dans la vérité Et d'être Comme le docteur Stéphane l'a dit Dans la foi Qui vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de quoi ? De la parole de Christ Il faut qu'il y ait Absolument un lien Un lien direct Entre la foi Et la personne de Christ L'idéologie de Christ Le message de Christ Nous avons un problème Aujourd'hui Et c'est cela qui Justifie un peu Notre apostolat C'est cela qui justifie L'oeuvre que nous faisons Aussi bien à travers La rédaction des livres Que des conférences C'est que Nous sommes dans tout Sauf Dans ce que Christ A dit Mes frères et soeurs L'homme de Dieu L'homme de Dieu Le docteur Stéphane Vient de dire ici Kinshasa Comprend et saisit Ce qui se passe Je m'en voudrais De ne pas vous conscientiser Quant à cela Et me limiter A présenter un livre Parce que même ce livre là Pour bien le comprendre C'est important De rentrer dans la dynamique De changement de temps Et de saison spirituelle Dans la nation Pas seulement dans la nation Mais dans les nations Parce que Nous sommes Dans Dans le temps du paroxysme De la prophétie De Matthieu chapitre 25 Le verset 6 Au milieu de la nuit On cria Voici Non non Voici L'époux Or Le milieu de la nuit C'est le temps prophétique Dans lequel nous sommes Je me dois De nous rappeler Que L'église Est née Au temps du soir L'église Est née Dans la dernière heure Attention Le temps du soir Le milieu de la nuit La dernière heure N'est pas une période Qui commence avec nous Nous ne sommes pas L'inauguration Du temps de la fin Nous sommes La génération De l'achèvement Du temps de la fin D'accord Parce que Dans Joël 2 28 Joël dit Dans les derniers jours Je répandrai mon esprit Sur toute chair Vos filles Et vos fils Prophétiseront Joël va prophétiser Donc sur la pentecôte Et Prophétie qui va s'accomplir Dans actes des apôtres Chapitre 2 Alors qu'ils parlaient Tous en langue En langue des hommes Les juifs Et les prosélytes Qui étaient là Ils ont dit Mais ces hommes Sont ivres de vin L'apôtre Pierre Va prendre la parole Pour dire Ces hommes Ne sont pas ivres Comme vous le pensez Mais c'est ici Que ça complit Ça veut dire C'est aujourd'hui Avec la pentecôte Que ça complit La parole De la prophétie Qui déclare Que dans les derniers jours Je répandrai Jérémie tu peux baisser Un tout petit peu Merci C'est ici Que ça complit La parole De la prophétie Qui déclare Que dans les derniers jours Je répandrai mon esprit En d'autres termes Le jour Où l'esprit A été répandu A Jérusalem Sur les 120 Cette prophétie De Joël S'est accomplie Et donc La période Qu'on appelle Dernier jour A été inaugurée Voilà pourquoi L'apôtre Jean dit Petits enfants C'est la dernière Heure Or Une heure A combien de minutes 60 minutes Donc Si le temps Des apôtres Était la dernière heure Là je réponds Directement A ceux qui disent Mais Depuis que vous avez commencé A dire Jésus revient Jésus revient Il revient pas Attention Nous sommes dans le prophétique Et nous sommes dans Le mouvement Des aiguilles Vous comprenez ça ? Ça veut dire La dernière heure Inaugurée Avec les apôtres C'était le commencement Des 60 dernières minutes Prophétiques Maintenant la question est Nous sommes À la quatrième minute Actuellement Et même je dirais À la quatrième seconde Là n'est pas le sujet Je crois que quand On va présenter Le troisième livre Sur l'eschatologie Le dévoilement Nous allons mieux comprendre Dans quel temps Nous sommes Actuellement Mais ce qui m'intéresse ici C'est que la parole dit Qu'au milieu de la nuit Ça veut dire Le temps dans lequel nous sommes On cria Ce que j'aime avec le on C'est que On annonce pas le nom D'un prophète Ou d'un apôtre On dit pas Au milieu de la nuit Brannam Je l'aime beaucoup Je l'aime énormément J'aime beaucoup son apostolat J'ai pas dit que je partage Tout ce qu'il a enseigné Mais en tout cas Il y a beaucoup de très bonnes choses Dans ce ministère là On n'a pas dit Au milieu de la nuit Tel prophète Tel apôtre sera Le prophète majeur De l'heure Ou de l'âge Qui va crier On a dit Au milieu de la nuit En Un pronom indéfini Pour désigner Tout le corps du machia Ça veut dire Le temps dans lequel nous sommes Est un temps Pendant lequel L'église Qui est ce en là Rentre dans le cri Beaucoup ont l'habitude Ou tendance A A mettre Cette prophétie ensemble Dire au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Non Voici l'époux Aller à sa rencontre Non On ne peut pas aller A la rencontre De celui qu'on ne connait pas Le but Du message C'est de susciter Dans l'épouse L'attente de l'époux Le message de l'espérance Or Depuis que l'époux Est parti La religion Le christianisme Religieux A tellement Falsifié Et déformé L'image de l'époux Au point où l'épouse N'a plus la vraie idée De qui est son fiancé Donc La voix du milieu De la nuit Doit d'abord crier Voici l'époux Voici l'époux Ne veut pas dire Partez Voici l'époux Ne veut pas dire C'est l'enlèvement Voici l'époux Tout veut dire Connaissez Vous voyez ça Découvrez de nouveau Qui il est réellement C'est pour ça Qu'en ce temps de la fin Je vous dis Il y a un vent Qui souffre Dans les nations Où les gens se lèvent Pour proclamer Un seul message Christ Nous sommes dans Le voici l'époux Quand on dit Voici On présente Une personne Et ce n'est Qu'après Qu'on ait Connu L'époux Qui nous a été présenté Qu'on peut aller A sa rencontre Donc Le Seigneur Viendra prendre Cette armée Ses fils Ses filles Ses disciples Qui le connaissent Qui le découvre De nouveau C'est très important Donc Quand vous êtes Dans voici le mariage Voici les hôtels Voici les liens Voici l'argent Voici la prospérité Voici l'élévation Vous ne faites rien Je bénis le Seigneur Parce qu'il y a des hommes De Dieu Des conducteurs Des assemblées Aussi en ce lieu Hommes de Dieu Nous devons veiller A ne pas Nous retrouver Comme des pharisiens Au premier siècle Qui n'ont rien compris De ce que le Seigneur Était en train de faire Qui n'ont pas compris Que le temps Et les saisons Avaient changé Qui étaient attachés A la tradition A la tradition des pères Au dogme Alors que la parole Incarnée Était là Le réveil De ce temps De la fin Ce n'est pas De l'agitation Et du bruit Le réveil Du temps De la fin A un contenu Biblique Ce contenu Il s'appelle La révélation De Christ Voilà pourquoi Genèse chapitre 1 Le premier livre Des écritures Commence avec La première révélation C'est laquelle Alors que les ténèbres Couvraient la surface De la terre L'esprit de Dieu Se mouvait Au-dessus des eaux Et l'esprit de Dieu Dit quoi ? Que la lumière Soit Or Les lecteurs De la Bible Qui sont ici Savent Que Les luminaires Les astres N'ont été créés Que Quand vous partagez Le lien du direct Diminuez un peu Le volume Comme ça Ça ne nous distrait pas Les lecteurs Des écritures Qui sont ici Savent Que Le soleil La lune Les étoiles Donc les astres N'ont été créés Que Le quatrième jour Notamment dans Genèse 1 14 Mais comment Dans Genèse 1 1, 2 à 3 On dit que la lumière Soit De quelle lumière On parle ? On parle de la révélation De Christ C'est pour ça que dans Genèse 1 Genre révèle Yeroshua Comme la lumière Qui était dans le monde Au commencement Lumière par laquelle Toutes choses Ont été faites Donc Genèse 1 1er livre 1er chapitre Révélation de Christ Et donc Puisqu'il y a Un Béréchit Un livre Du commencement Mais il y a aussi Un livre De l'achèvement De l'âge Apocalypse Apocalypse Chapitre 1er Commence par quelle phrase ? Révélation de Jésus-Christ À qui ? À Jean son apôtre Or Jean Dans Apocalypse 1 Et l'image De cette église À qui le message De Yeroshua Est destiné Et donc Toute la Bible Nous renvoie À la révélation De Christ Maintenant Pour ce qui est De ce message Que renferme Ce livre Nous devons comprendre Que la révélation De Christ Peut être Sectionnée Par Plusieurs Révélations De Christ Voilà Voilà pourquoi Ici nous parlons De Christ Mais dans la dimension Du second Et dernier Adam Il y a plusieurs dimensions Mais la particularité De cet ouvrage C'est que Il vous fait En même temps Découvrir aussi Les autres dimensions De la révélation De Christ Parce que En tant que Second Adam C'est que j'aime Avec ce message C'est que Il vous dépeint Christ Comme un arbre Je vais y revenir Il vous dépeint Christ Comme L'homme Adam Bien sûr Mais puisque La croix De Hérochoa Consacre La chute Du sacerdoce Ancien Parce que Le sacerdoce Lévitique Est un sacerdoce Notamment De confirmation De la chute Adamique Ça veut dire La confirmation De l'inimitié Christ devient Le garant D'un sacerdoce Nouveau Sacerdoce Royal Ou encore Le sacerdoce Selon l'ordre De Métis Sédèque Dans ce sacerdoce Il est le souverain Sacrificateur Il est L'avocat Ça veut dire Ça veut dire Il y a tellement Des choses À découvrir Dans cet ouvrage Sur la personne Et l'œuvre Et l'œuvre De Hérochoa J'aime toujours préciser La personne Et l'œuvre Parce que Le problème Avec ce qu'on appelle Évangile Aujourd'hui C'est que Ça présente Entre guillemets La personne De Christ En citant Simplement Son nom Mais Une personne De Christ Qui n'est pas Du tout liée À son œuvre Vous voyez ça Or La personne De Christ Dans la dispensation De la grâce Consiste À une œuvre Voilà pourquoi Au temps De la grâce Christ Est essentiellement L'agneau Alléluia Jean Baptiste Quand il le voit Il ne dit pas Voici le roi Pourtant Christ est roi Et d'ailleurs L'humanité Tend vers Le temps De l'établissement Du royaume Messianique Après les tout derniers Événements Catastrophiques Qui doivent arriver Il ne dit pas Voici le lion De la tribu de Judas Pourtant Christ est le lion De la tribu de Judas Conformément A la promesse De Genèse 49 Il y aura Ce temps Du règne messianique Où Hieroshua Entrera Dans la fonction Du lion Tout le temps De la grâce C'est la dispensation D'une Seule et majeure Révélation De Christ Qui est Celle De l'agneau L'agneau Qui fait quoi ? Qui hôte Le péché du monde Soyez avec moi J'aimerais qu'on interagisse Si vous n'êtes pas d'accord Avec ce que je dis Vous avez même le droit De dire Je ne suis pas d'accord Et on va On va faire ce qu'on aime faire Voilà On nous a appris La foi du dit amen Non 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 Homme de Dieu Parce qu'on va comprendre Le message Parce qu'on va D'accord Monique C'est conforme aux écritures Ce n'est pas Dis-moi amen Que je monte Tu veux monter pour aller où ? Donne-moi un amen Que je monte Non 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 Sois là Fais-nous comprendre Et montons ensemble Hieroshua étant descendu Il nous a pris Nous sommes montés avec lui C'est ça C'est ça Les pasteurs Vous allez me pardonner Mais nous sommes dans un temps où Nous prédicateurs de l'évangile Nous devons être sérieux avec les écritures Reprendre avec la mentalité d'étudier les écritures Pour ne plus enseigner des histoires incohérentes aux gens Et leur dire à la fin Dites-moi un amen Que je monte Non 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 Mais Ce n'est pas l'objet De notre message Parce que je vois Quand je regarde Papa Stéphane Je sens qu'il me dit Oh calme-toi Reste là Reste là J'annonce en même temps Que ce 31 septembre Et 1er octobre A 30 Merci 30 septembre Et 1er octobre Nous serons Nous aurons notre grande conférence Dans une plus grande salle La salle emprunte à Bandal Et une réunion de réveil Avec comme thème Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Alors là On va connaître Très fort Et Nous aurons comme orateur L'apôtre Olivier Lovoy Qui est là devant Un très 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 bon enseignant Nous aurons également Le docteur Stéphane Je leur apprends ça maintenant Je ne demande même pas leur avis Je leur apprends Et Il faut saisir Ce que le Seigneur Est en train de faire Nous sommes dans le mouvement de l'esprit On ne demande pas l'autorisation On ne demande pas l'emploi du temps On t'informe qu'il y a la guerre Soldat Il faut aller à la guerre Voilà Ça va être une réunion Extraordinaire Notez ça déjà Et Invitez même les malades Il y aura beaucoup de guérison Le Seigneur va Fortement se glorifier Hier au choix Second Et Dernier Adam Alors ce livre Qui ne fait que 320 petites pages 320 petites pages Et Je vous le dis C'est la vérité C'est 320 petites pages Parce que Mes fils n'ont la foi Qui sont avec moi En mission En Banzangongo Ils sont témoins C'est eux qui m'ont conseillé De m'arrêter Parce que Il y a tout un chapitre Qu'on a enlevé Qui nous emmenait déjà Vers 400 pages Vous voyez combien Il y a tellement À dire Sur Christ Tellement à dire Le tout premier livre Le regard doctrinal Je l'ai dit l'autre fois En janvier On était ici Je l'ai écrit Sans bruyant Sans manuscrit J'ai l'habitude À 4 heures du matin De me lever Pour prier Et Certains disent C'est le nom de prière Chaque fois 4 heures Non À 4 heures Je dormais beaucoup Déjà moi Ça m'étonnait D'apprendre Qu'il y a des frères Des soeurs Qui prient vers minuit Une heure du matin Et moi Dès que j'essayais Après le premier mot J'étais parti Et le Seigneur Voulait tellement Par rapport à L'envergure de la mission Que je monte Dans une autre dimension De la prière Je comprenais toujours pas Alors pour cela Il va commencer À m'envoyer un ange Je dors un jour On me donne Trois gifles Sur le dos Quand je me suis réveillé J'ai paniqué J'ai dit Seigneur Comment tu as permis Au sorcier du Congo central De venir me toucher Je ne comprenais pas Ce qui s'était passé Au lieu d'aller prier Je n'ai pas compris La deuxième fois C'est la même chose Et là il m'appelle Il dit Michel-Ange Lève-toi Va prier J'ai dit Ah Ok 4 heures Du matin J'ouvre la porte Ceux qui connaissent La ville de Manzangou Vous savent Comment il fait frais Là-bas Pour ne pas déranger Les autres Qui se reposaient Je suis sorti J'ai pris un manteau Que je porte Chaque jour Simplement parce que C'est un cadeau De ma mère Quand je partais Elle m'a dit Il fait très frais Là-bas Alors prends ça Et ça a une valeur Effective Donc j'ai mis ça Et j'ai commencé A prier Et je vous dis Depuis ce jour-là J'ai été programmé L'ange ne revient plus Pour me réveiller Chaque fois à 4 heures du matin Je suis resté comme ça Même si je dors A 1 heure ou 2 heures du matin A 4 heures Je me réveille Et je commence à prier Et c'est dans ce contexte-là C'est pour ça que j'encourage Les hommes des dieux Soyez des hommes de prière Soyez des hommes Qui aiment le jeune Aimez ces choses-là 4 heures du matin Je me mets à prier Et Au bout de 2 heures Du temps de prière Tu sens le ciel Ouvert sur toi C'est comme si On te déchirait le cerveau Et on commençait A te déposer Tellement des révélations Et là Comme j'ai un petit bureau A la maison J'entre dans mon bureau Directement J'allume mon ordinateur Je commence à écrire Je commence à saisir Quand je me fatigue Je réveille mes fils Dans la foi Je leur dis Venez m'aider à écrire Je me tiens debout Je parle Et ils écrivent C'est comme ça Qu'on a écrit Le regard doctrinal Le premier livre Et c'est comme ça Qu'on a écrit Aussi Ce deuxième livre Affectionnons-nous Au Saint-Esprit S'il vous plaît Il est réel Je suis impatient De nous retrouver Le 30 et le premier Là-bas Parce qu'il y a beaucoup à dire Il est réel Alors Nous avons En 320 pages Combien ? 10 chapitres Non, non 14 chapitres Donc 4 chapitres Pour la première Partie du livre Et 10 chapitres Pour la deuxième partie Et La première partie Ou encore le titre Premier S'intitule Le premier Adam Parce que nous ne pouvons pas parler Du second Sans parler du premier Et nous ne pouvons pas comprendre L'oeuvre du second Sans avoir Pénétré les profondeurs Du premier Adam C'est ici que nous allons Révisiter Beaucoup de choses Que nous avons lues dans Genèse De manière simplement Historique Genèse n'est pas un livre Historique Genèse est un livre Prophétique Parce qu'il n'a pas été écrit Par un historien Mais par un prophète Oui L'homme qui a écrit Genèse Moïse C'est l'homme que Dieu appelle Au Sinaï Pour recevoir le modèle Du tabernacle Mais attention Ce n'était pas Il était là On lui dit Voilà Fais ci Fais ça Non La Bible dit Qu'il y avait une nuée A la montagne Et Moïse est entré Dans cette nuée En d'autres termes Comme Paul Moïse a été pris Au troisième ciel Pour voir des choses célestes Revenir ensuite Sur la terre Et les représenter Ou les concrétiser Donc Quand nous lisons Moïse Il faut vraiment avoir Les yeux de l'esprit ouverts Sinon on s'embrouille Et maintenant J'aime L'orientation L'orientation Que le Seigneur Hieroshua lui-même donne Ça nous permet D'être bien canalisé Quand on lit Moïse Le Seigneur dit Dans Luc 24 44 à 45 Il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprissent Les écritures Pourquoi ? Parce que C'est de moi C'est de lui Hieroshua Qu'il s'agit Dans la loi Les psaumes Et les prophètes Or la loi Commence Avec Genèse Donc Lorsque nous lisons Moïse Nous savons désormais Que la bonne orientation C'est de chercher Où se cache Christ Quand on lit Moïse On ne cherche pas d'abord La polygamie On ne cherche pas d'abord La richesse d'Abraham Sinon Prenez aussi vos enfants Des Isaacs Allez les tuer Mais pourquoi Vous choisissez seulement La polygamie d'Abraham La richesse d'Abraham Mais vous ne voulez pas Aussi tuer l'Isaac Vos Isaacs Mais aussi Pour les prédicateurs Qui disent aux gens Viens Donne ton Isaac En parlant de l'enveloppe En disant Donne tout ce qui te reste Je leur rappelle aussi Que Isaac avait été restitué A Abraham Donc quand Nous disons au peuple Viens donner ton Isaac Ici Dieu aime le front Qui fait mal au coeur Nous mentons C'est écrit nulle part C'est écrit nulle part Certes dans la croissance Dans la foi On atteint un niveau Où le Seigneur nous appelle De manière personnelle A une oeuvre de dépouillement Mais ce n'est pas De la manipulation Avec des versets bibliques déguisés Non La manipulation Donc de temps en temps On va toucher un peu à tout Donc quand nous lisons Genèse 1 C'est Christ que nous cherchons Or J'ai parlé J'ai parlé de Christ Lumière du monde Dans Genèse 1 On ne va pas rentrer dans ça Ce n'est pas l'objet du jour Il y a Christ Soleil du jour Toujours dans Genèse 1 Soleil levant On ne va pas prendre ça Mais dans Genèse 1 A partir du verset 26 Jusqu'en bas Ainsi que Genèse 2 Et 3 Intervient un aspect De l'ombre de la révélation De Christ Qu'on appelle Adam Le premier Adam Dans le livre de Jean Le Seigneur dit Je suis le cèpe Vous êtes Les sarments Et donc Les fruits que nous portons Viennent du cèpe qu'il est Et il dit Mon père est le vigneron Le vigneron C'est la dimension Où on prépare On laboure la terre On pose le grain Et ça devient un arbre Le vigneron C'est la dimension de la racine Parce que la racine Demeure invisible Voilà pourquoi Il est écrit Que le père Habite la lumière Inaccessible Et maintenant Colossiens A nous dire Que Jésus-Christ Est Il est qui L'image Du Dieu Invisible Donc En lui Nous avons Elohim le père La racine Qui demeure Cachée et invisible Et nous avons Le fils Qui est le cèpe Parce que le cèpe Est vu Et c'est le cèpe Qui démontre Et qui atteste Que la racine Est là Et maintenant Nous sommes Des serments Attachés au cèpe Et nous pouvons Désormais porter du fruit Mais le problème C'est lequel Si le second Adam Est le cèpe Ça veut dire Ça veut dire Que le premier Était aussi Un cèpe Parce que nous sommes Dans l'ordre prophétique De l'ombre Et l'accomplissement Ça veut dire Tout ce que Christ A été sur la terre Tout ce qu'il a accompli Sur la terre Était la perfection De ce qui a été prévu Auparavant De ce qui a été symbolisé Aussi bien par Adam Que par les différents Patriarches de la foi Qui est le premier Adam ? Vous prendrez le temps De lire Je vous donne juste Des petites idées Le premier Adam C'est le cèpe De l'humanité Pourquoi ? Parce qu'au commencement Yahweh crée Le premier Adam A son image Yahweh qui est Par principe Comme on l'a dit Invisible La racine De sorte que Le premier Adam Devint Le père De toute l'humanité De tous les serments Et donc Tout ce que les hommes Sont Dans leur première nature Découle Du premier Adam C'est là qu'il faut Comprendre La notion De la double imputation J'ai enseigné sur ça Avec les amis De Royaume-Vision Je crois que c'était L'année passée J'ai enseigné sur L'épître aux Romains Et on a souvent parlé Quand on parle de la doctrine De l'imputation Nous parlons seulement De l'imputation De la justice Mais La doctrine Ou plutôt L'oeuvre De l'imputation A deux volets Il y a d'abord L'imputation De la mort Ça veut dire Sans que nous N'ayons connu Aucune mauvaise oeuvre Nous avons tous Été condamnés En qui ? En Adam C'est pour ça que David pouvait dire Ma mère m'a conçu Dans l'iniquité C'est pas parce que La mère de David Était allée dans l'adultère Comme certains le disent Il parlait de la nature De l'homme Voilà pourquoi Même quand Job L'homme pieux A essayé De vouloir se glorifier De sa moralité Devant Dieu Le Seigneur Lui a rappelé Que d'une source Impure Ne peut rien sortir De pur Job Malgré ta piété Ta moralité Ta bonne moralité Moi je ne fais pas ceci Moi je ne fais pas cela C'est bien Mais seulement Tu restes Adamique Et donc la condamnation T'est attachée Donc L'humanité reçoit La culpabilité La condamnation Les malédictions En gros La mort Par imputation Du péché Adamique C'est pourquoi Vous pouvez pratiquer Les disciplines Bouddhistes Vous pouvez pratiquer La piété Du yoga Vous pouvez pratiquer Toutes les règles De piété Et de bonne moralité Que les sectes Et les religions Nous enseignent Tant que vous n'êtes pas Dans le régime Du second Adam L'imputation L'imputation Du péché Et de la mort Vous est attaché Je nous en supplie Prédicateur Nous devons Vraiment Réétudier La doctrine du salut Reconnaissons Que nous avons été Très légers Quant à ceux On a été Très superficiel Par rapport A l'oeuvre La plus importante Que le Seigneur Est venu accomplir Le salut Quand je vois Aujourd'hui Les amis Avec qui on a grandi On a été à l'école On a été à l'université Mourir Chaque jour D'autres Qui meurent Après une grande nomination D'autres Qui meurent Après Après un diplôme De doctorat Je me dis Seigneur Dans ce monde là Si C'est pas le salut Alors c'est rien Au fait En réalité Nous sommes En mission Mais aussi En transition D'où la notion De passagers Étrangers Et voyageurs Sur la terre Donc Il y a une oeuvre Qui nous situe Par rapport A la finalité Cette oeuvre là C'est la doctrine Du salut Ne cherchons plus A faire crier Les gens Les gens Ont trop crié Les gens Ont trop crié Ils sont sortis Vides Hébreu chapitre 5 Vous Qui devrez Être qui Des maîtres Mais vous en êtes Encore à quel niveau Au lait Et aujourd'hui Lorsque vous allez Dans Hébreu 6 Vous lisez Les six doctrines Rudimentaires Ou plutôt Basiques De la foi La doctrine Du baptême La doctrine La doctrine Pardon De l'imposition Des mains La doctrine De la foi La doctrine De l'abandon Des oeuvres mortes Quoi d'autre Du jugement éternel Et quoi La résurrection Des morts L'auteur De l'épître aux Hébreux Nous dit Que ces six doctrines Là Sont des rudiments Ça veut dire Mais déjà Quand j'écoute Les prédicateurs Aujourd'hui On se rend compte Que ce qui est Rudimentaire Là Ça pose déjà Problème La doctrine De la foi Elle pose problème C'est quoi La foi On nous a présenté La foi La foi Comme une croyance Simplement On ne va pas parler De la foi Qui vient de ce qu'on entend Qui renvoie A Christ Il y a un problème La doctrine De l'abandon Des oeuvres mortes Ça pose encore Problème Parce que là Encore Beaucoup sont tombés Dans une scientification Légaliste Alors que Paul nous dit Dans Corinthien Que nous Qui regardons Christ Comme dans Un miroir Nous sommes Oh là là C'est encore C'est encore Non Lisons ça S'il vous plaît C'est encore Dans quel texte Un Corinthien Combien Ah J'ai envie de parler D'autre chose Oh Saint-Esprit Un Corinthien De Corinthien Trois Dix-huit Merci Ah De Corinthien Nous tous Qui le visage Découvert Contemplant Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes Transformés En la même Image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Donc la transformation Intérieure De l'homme N'est pas Une oeuvre Qui consiste A courir Contre certaines pratiques A fuir Tous les jours Vous allez Vous épuiser Parce que La fuite Relève De la nature Du premier Adam Quand il prend Conscience De sa chute Il commence A fuir Mais son péché Est là Le problème C'est que Nous devons Rentrer Dans la contemplation Ça veut dire La découverte De qui est Yérosho Et l'effet Le plus naturel De cette découverte Là C'est que Ça vous transforme Oui Ça vous transforme J'aime Les différents Enseignements Sur Les disciplines A observer Les barrières A voir Ça aide Dans la vie chrétienne Mais attention Ce n'est pas Ça qui transforme L'homme La sanctification Ce n'est pas Un message Qui tourne Autour de Deux Trois péchés Musique païenne Pornographie Masturbation Impulicité Quatre péchés On dit C'est ça le message De la sanctification En d'autres termes Tous ceux qui ne pratiquent Pas ça Sont saints Or quand vous allez Dans le yoga Quand vous allez Dans le bouddhisme Il y a des gens Tellement disciplinés Qui ne pratiquent pas ces choses Mais qui sont adamiques Et qui sont condamnés Il faut qu'on monte Dans le premier titre Nous avons Le premier Adam Et Le chapitre premier Du titre 1 C'est la principauté adamique Pourquoi la principauté adamique ? Parce que Attention Le mot principauté Ne signifie pas dément Vous voyez beaucoup Quand on dit principauté On voit directement Les principautés Dont Paul parle Dans Ephésiens Chapitre 6 Ce n'est pas que ça Une principauté C'est un prince Tout simplement Ou encore Un territoire Gouverné par un prince Par exemple Monaco C'est une principauté Et donc Adam Était le premier prince Le mot prince Ce n'est pas prince Ce n'est pas prince Comme fils de roi Mais c'est prince Comme gouverneur Voilà pourquoi Les principautés Désignent Des esprits Gouverneurs Des esprits Territoriaux Ça c'est autre chose Et donc Adam A reçu De Yahweh Le pouvoir De régir De réglementer L'humanité De sorte que Le diable Va devenir Plus tard Le prince De ce monde Comme le Seigneur Jésus le dit Mais il le devient Comment ? Parce que Jean nous dit Que quiconque Pratique le péché Devient quoi ? Esclave Du péché Donc Ayant Observé La doctrine Du serpent Adam A Cédé La couronne Royale Qu'il avait Il a transmise Au serpent Et le diable De vient Le prince De ce monde C'est là Que nous quittons L'âge De la principauté Vous allez Découvrir Dans le livre C'était quoi Cette période L'âge De la principauté Adamique Pour rentrer Désormais Dans l'âge De la principauté Satanique Qui va De la chute D'Adam Jusqu'à La manifestation Et la destruction De l'antichrist C'est très important Que Parce que Plusieurs Vont vous dire Mais Si le Seigneur Jésus Est le Dieu Véritable Pourquoi ? Oui j'ai compris Merci S'il est le Dieu Véritable Ah j'ai encore 20 minutes Merci c'est bon Je peux bien gérer ça Très sagement Si le Seigneur Est le Dieu Véritable Pourquoi le monde Est encore ce qu'il est Pourquoi les gens meurent Pourquoi Dieu permet Pourquoi tout ça Nous devons comprendre Que dans cette dispensation La principauté Elle est satanique Le diable Est encore Le prince de ce monde Souvenez-vous Dans Matthieu 4 Et dans Luc 4 Satan a dit Au Seigneur Notre roi Prosterne-toi devant moi Je donnerai Toute la gloire De la terre Car ça m'a été donné Et le Seigneur N'a pas dit Tu as menti Vous voyez Pourquoi ? Parce que c'est vrai Que depuis la chute d'Adam Jusque là L'humanité Est sous le gouvernement Du prince De ce monde Voilà pourquoi L'esprit Et l'épouse Doivent dire quoi ? Maranatha Devons soupirer Après l'avènement du Seigneur Pour rentrer dans Notre temps de gloire Voilà Et c'est cela le message Au chapitre 2 Nous avons Les arbres prophétiques Ça c'est un chapitre Que je vous prie De lire Avec beaucoup d'attention Modestement Je l'ai dit Vous découvrirez Certainement Des choses que vous n'avez Peut-être jamais Entendues avant Je n'ai pas dit Que personne N'a dit Non Parce que Dieu A ses serviteurs Dans le monde Qu'on ne connait pas Mais en tout cas De ce qui se dit Sur des voies médiatiques Et tout ça Des choses Personnellement Je n'ai pas eu Entendre Et le Seigneur Nous a permis D'en parler Les arbres prophétiques Parce que Dans la Bible On nous parle Dans Genèse Chapitre 3 2 et 3 On nous parle De l'arbre de vie On nous parle De l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Mais on nous parle Aussi Des autres Arbres du jardin Malheureusement Nous n'avons pas Questionné Les écritures Ainsi que L'enseignant Major des écritures Le Saint-Esprit Pour pénétrer Ce mystère là Le salut De l'homme Dans son état Originel Sa chute Et aussi Le lieu Où il est allé Se cacher Provisoirement Avant son retour Au salut Tout cela Dans Genèse 2 et 3 Se joue Autour des arbres Vous voyez ça Adam glorieux C'est Adam Qui était Devant l'arbre De vie Or Dans le livre De Jean Hieroshua Et le cèpe L'arbre Dans Apocalypse 22 Il y a le trône De Dieu Et de l'agneau Duquel Coule Un fleuve Et de ce fleuve là Est manifesté Quoi ? L'arbre De vie Donc L'arbre De vie Dans Genèse 1 C'est la révélation De Christ Voilà pourquoi Les fruits De cet arbre Donnent La vie On appelle ça L'arbre De vie Mais Christ Caché Parce que Paul Nous dit Dans l'ancienne alliance Christ est un mystère Caché Maintenant Il y a un deuxième arbre Mais toujours dans le jardin Pourquoi il y a un deuxième arbre Dans le jardin ? Parce que plusieurs se disent Pourquoi Dieu Va placer Parce que c'est Dieu Qui a placé L'arbre De la connaissance Du bien et du mal Dans le jardin Mais parce que N'oubliez pas Qu'il y a un détail Qui n'a pas été dit Dans Genèse 1 Mais qui est complété Par Esaïe Chapitre 14 Et par Ézéchiel Chapitre 28 C'est que L'astre brillant Le fils de l'aurore Était déjà tombé Sur la terre Je parle du diable Et donc Satan étant tombé Sur la terre Nous retournons Dans Genèse 1 La terre De vin Solitude Et chaos Informé vide C'est pas ce que La traduction hébraïque donne Et embrouillable A te beler la compréhension Parce que ça donne Plutôt géographique Informé vide C'est pas de ça Qu'il s'agit En hébreu On parle Du tohu bohu C'est à dire La terre Est devenue Une désolation Un chaos A cause de quoi ? Du fait que Satan et son armée Était précipité Sur la terre Et donc Désormais Dans Genèse 2 Et 3 Est représentée Cette réalité là Parce que Dans Genèse 1 Nous avons La séparation De la lumière Et du ténèbre Et des ténèbres Et donc Dans Genèse 2 Et Genèse 3 Dans le jardin Nous avons L'arbre de vie Et l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Et qui se soit Rendu compte Que l'arbre De la connaissance Du bien et du mal L'a également Trompé Il n'est pas Retourné A l'arbre de vie Il n'est pas Non plus resté Sous l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Mais il est Il est allé Il est allé se cacher Sous les autres Arbres Du jardin Quel est le lieu Où l'homme Va se cacher Quand il n'est Ni avec Yahweh Quand il fuit La culpabilité De ses péchés Et quand il veut En même temps Se cacher du diable Quel est l'endroit Où l'homme va se cacher C'est la religion C'est la religion Désormais L'état de l'homme Sans Yahoshua Actuellement C'est l'homme Sous les autres arbres Voilà pourquoi Il y a Un arbre de vie Au singulier Il y a un arbre De la connaissance Au singulier Mais il y a Les autres arbres Au pluriel Vous voyez ça Que la lumière soit Ce message Va vous ouvrir L'intelligence D'en haut Je vous assure Après Il y a aussi Un mystère Que j'avais sauté C'est celui De Ève Tirée d'Adam On a souvent parlé De la cote D'Adam Ève a été Rachetée Au prix De la cote D'Adam Mais le problème Le problème Le problème est que Ça ne cadre pas Trop Avec L'œuvre de la croix Parce qu'à la croix On n'a pas été Rachetés au prix De la cote Au prix des eaux Mais au prix Du sang Donc il y a Un détail Qui nous a échappé Dans notre manière De comprendre Le mystère de Genèse Chapitre 1 On a vite Vu la cote Mais on a oublié Est-ce qu'il y a Des médecins ici ? Bonjour Bijou Ma belle soeur Lorsque Vous procédez À une chirurgie Lorsqu'il faut Toucher à l'os Mais Quand on ouvre Le corps humain La première chose Qui se passe C'est quoi ? Mais c'est le sang La cote C'est une continuité La cote Est un message Prophétique Qui nous renvoie À la nature De l'homme Qui fera désormais L'identité De la femme Qui n'est pas À confondre À l'œuvre Lorsque Yahweh Déchire Adam Avant d'en arriver À sa cote Le sang d'Adam A d'abord coulé Or La parole nous dit Que l'âme Est dans le sang Voilà pourquoi Même Ève Était adamique Parce qu'elle a été Engendrée Au prix du sang Maintenant Quand la parole Va dans la dimension De l'os C'est pour déterminer La nature Pourquoi ? Parce que l'os D'Adam A été quoi ? Brisé N'est-ce pas ? Son os a été brisé Alors Ève Est sortie Et l'os brisé A été remplacé A été remplacé Par quoi ? Par quoi L'électeur de la parole ? L'os brisé D'Adam A été remplacé Par quoi ? La chair Pour dire quoi ? Désormais Dans le premier Adam Il y a L'os La force Il y a la chair La faiblesse La faiblesse Et donc Ève Tirée d'Adam Reçoit cette nature Voilà pourquoi Ève ne pouvait pas Résister devant le serpent Elle ne pouvait que céder Il faut que vous compreniez Ces choses Parce que dans Matthieu chapitre 16 18 Hieroshua dit Que les portes Du séjour Des morts Ne prévaudront Point contre son épouse Mais pourquoi il le dit ? Il ne le dit pas Parce que son épouse Est forte Il le dit Parce que lui A la croix En tant que second Adam Lorsqu'il a reçu La lance Ses côtes N'ont pas été brisées Donc La première Ève Est née D'une œuvre Des os Ou encore Des côtes Brisées Mais la seconde Ève Qui est l'Église Est née D'une œuvre Des os Qui n'ont pas été brisées Et désormais La force Et le caractère Irréversible De notre salut Est constaté Voilà pourquoi Le salut N'est pas l'œuvre De ta perfection À toi C'est l'œuvre De la perfection De l'Époux L'œuvre Des os Qui ne sont pas brisés Il faut qu'on sorte Du message Qui exalte l'homme Et ses œuvres Pour retourner À cet homme Au chapitre 4 Vous avez Les conséquences Majeures De la chute d'Adam Et puis Il y a le titre 2 Deuxième titre C'est Il y a au choix Le second Et le dernier Adam Puisque nous avons parlé Au premier titre Du premier Adam Le deuxième titre Nous permet de Comprendre maintenant Le second Et là Il y a dix chapitres Le premier chapitre Parle de Yéros Soit comme L'esprit vivifiant Pourquoi il y a L'esprit vivifiant Parce que Par Adam Nous sommes devenus Des esprits morts Ayant reçu La mort par imputation La mort aussi bien De l'esprit De l'âme Et du corps Donc Il faut que L'esprit vivifiant Vienne nous restaurer Au chapitre 2 Vous avez Yéroshoa comme L'arbre de vie Au chapitre 3 Vous avez Yéroshoa Le garant D'un sacerdoce nouveau C'est là que J'interpelle encore Les enseignants De la parole Sacerdoce Échangea Vendé Nous sommes Dans le sacerdoce Lisons Hébreux Lisons Hébreux 5 Hébreux 6 Hébreux 7 Hébreux 8 Hébreux 9 Hébreux 10 Lisons Lisons La parole Jusqu'à quand On va prendre La corne On met l'huile On verse sur les gens Des soutanes Toutes ces choses là Jusqu'à quand On dit voilà De même que Aaron Appela ses fils Jusqu'à quand Nous ne sommes plus Dans le sacerdoce D'Aaron Parce que Ce sacerdoce là Était un sacerdoce De la De la loi Du péché Et de la mort Voilà pourquoi Vous allez comprendre Dans cet ouvrage Le mystère Des chérubins Devant l'arbre de vie Des chérubins Dans le saint des saints Dans le tabernacle Et le mystère Du voile Les chérubins Je suis en train D'atterrir Devant L'arbre de vie Non non Devant le jardin Des dènes Lorsque Yahweh Parce que Après le péché D'Adam Est-ce que je peux dire Quelque chose Aux hommes mûrs En ce lieu Au niveau du lait maternel Parce qu'attention La doctrine de Christ A trois dimensions Il y a le lait Il y a la nourriture solide Il y a des choses Ineffables C'est-à-dire des choses Qu'on peut comprendre Mais si on les dit Ça peut scandaliser Et Dieu a dit à Paul Tais-toi à ce sujet Même Jean Dans l'Apocalypse Il entend les sept tonnerres Il connaît l'interprétation Mais on lui dit Celle N'écrit pas Donc attention Au niveau du lait maternel Adam C'est un coupable C'est un pêcheur Ça c'est tout à fait normal Il nous a entraînés Dans la condamnation Au niveau de la nourriture solide Adam était l'instrument divin Pour que par sa chute Les choses qui étaient prévues Avant la fondation du monde Entrent en exécution Voilà pourquoi Jean Non non Pierre Parle de Christ Comme étant l'agneau prédestiné Quand ? Avant la fondation du monde Mais avant la fondation du monde Le péché n'est pas encore consommé Le péché adamique n'est pas consommé Adam n'est même pas encore créé Mais on parle de l'agneau Or l'agneau c'est le sacrifice Pour qu'il y ait sacrifice Il faut qu'il y ait péché Vous voyez ça ? Voilà pourquoi dans Romains Paul dit que Dieu a renfermé Tous les hommes Dans un système Qu'on appelle la désobéissance Pourquoi ? Afin que Jérôme soit son manifeste Vous voyez l'intérêt de Jérôme A révélé Christ Est-ce que vous voyez ça ? C'est terrible Donc Lorsque Éden est fermé Les chérubins Tiennent l'épée Désormais nous avons la réalité De ce qu'on appelle Le mur inimitié Au fait La présence des chérubins Devant Éden Est la première La première notion C'est la première fois Qu'on évoque La notion du mur inimitié Et désormais les hommes Vont chercher Ou s'approcher de Yahweh A travers des sacrifices Qui sont une préfiguration de Christ Dans le tabernacle On voit la même chose Vous comprenez pourquoi Dans le tabernacle Entre le lieu saint Et le saint des saints Il y avait un rideau Sur lequel était dessiné Ou plutôt était Hein ? C'était quoi ? Sculpté ? Voilà Les images De qui ? Des chérubins Maintenant quand je lis ça Ou plutôt tu vas sur Google Tu vois des images De représentation Tu penses que c'était des simples dessins Pour faire la décoration Non C'est pas la décoration C'est le prophétique Le vrai prophétique Donc Les chérubins Sur le rideau Séparant le lieu saint Du lieu très saint C'est la confirmation De la condamnation adamique Selon laquelle L'homme ne peut plus accéder Au sein des saints Ça veut dire L'homme ne peut plus rentrer Devant l'arbre de vie Est-ce que vous comprenez Maintenant pourquoi Quand le second Et dernier Adam A versé son sang Il s'est passé quelque chose La première chose Qui s'est passée Le voile du temple Se déchire Mais non Nous on a retenu seulement Que le voile du temple S'était déchiré Non Le problème C'est pas le voile du temple Le problème C'est les chérubins Qui étaient sous le voile Donc les uns Sont allés à gauche Les autres Sont allés à droite L'accès Est ouvert Et donc Le sacerdoce de Moïse Est fini Parce que Son but Était de confirmer L'inimitié Or Christ Exerce le ministère De la réconciliation L'inimitié Étant brisée Il n'y a plus de raison Que le voile Reste cousu Voilà pourquoi Le voile n'est pas déchiré De bas en haut Sinon on allait dire Un homme a truqué Mais c'est de haut en bas Pour dire que Le ciel a décidé C'est le tronc Qui décide De déchirer Et C'est là Cher eschatologue Que vous comprenez Dans une autre dimension La prophétie de Matthieu 24 Où le Seigneur dit Il ne restera plus ici Pierre sur pierre Qu'il ne soit détruit Ce n'est pas seulement Dans le sens De détruire le temple d'Israël Mais Ce temple de pierre Qui était à Jérusalem Était la confirmation D'un sacerdoce Qui devient révolu Par l'œuvre de la croix Le voile étant déchiré Ce sacerdoce là est fini Voilà pourquoi Le souverain sacrificateur De la loi Lorsqu'il est en face De Hieroshua Comment il s'appelle encore ? Caïphe Lorsqu'il est en face De Christ Qu'est-ce qu'il fait ? Il déchire Le vêtement Au fait prophétiquement Il engage La fin du sacerdoce Donc quand Caïphe Déchire les vêtements Il prophétise Que l'œuvre de la croix Consacrera le déchirement Du voile Le brisement Du mur d'inimité Ca veut dire que Les chérubins Qui étaient placés Dans Eden Ont désormais Rétiré leurs épées Les chérubins Qui sont placés Dans le tabernacle Ont désormais Replié leurs ailes Pour que nous Entrions dans le sein des saints Voilà pourquoi Nous naissons Dans la maternité céleste On parle de la nouvelle naissance Qui est différente De celle d'Adam Parce que désormais Notre maternité N'est plus celle d'ici-bas Notre maternité Est céleste Vous comprenez pourquoi A la croix Le second Adam Va accomplir L'œuvre d'une femme Qui va accoucher Lorsqu'il reçoit la lance Qu'est-ce qui coule de lui ? L'eau Et le sang Comme une femme Enceinte Qui va accoucher Pourquoi ? Parce que désormais Étant entrée Dans les lieux célestes Avec son propre sang Il nous accouche là-bas Notre identité Devient céleste Tu quittes La dimension Des liens de famille terrestre Tu rentres Dans la dimension Rabba Sakarabaya Des liens de famille céleste Tu quittes La dimension De la condamnation De ta famille En Adam Tu rentres Dans l'identité Des bénédictions De ta famille En Yéroshoa Voilà pourquoi Paul N'a pas prêché aux chrétiens Qu'ils ont des liens Voilà pourquoi Jacques Jean Pierre N'a pas prêché aux chrétiens Qu'ils sont encore liés Qu'ils sont encore condamnés Qu'ils sont encore des hôtels C'est un problème De régime C'est un problème C'est un problème De régime A quel régime Appartenez-vous Êtes-vous encore Dans le premier Adam Ou est-ce que vous êtes Dans le second et dernier Prédicateur d'évangile Qu'est-ce que nous prêchons aux gens Qu'est-ce que nous prêchons aux gens Qu'est-ce que nous prêchons aux gens Dans cette ville Les gens sont devenus Des prophètes populaires Des grands apôtres Très riches Mais avec quoi On s'est enrichi avec quoi Avec un faux évangile On s'est enrichi avec quoi En ramenant les gens Dans la captivité du premier Adam Alors que la parole dit Si le Fils vous a franchis Vous serez réellement libres Vous serez réellement libres Vous serez réellement libres Le Fils nous a-t-il affranchis Ou pas Sommes-nous passés par la croix Ou pas Le voile a-t-il été entièrement déchiré Ou partiellement Nous devons Revenir A l'évangile de Christ Que Dieu vous bénisse Est-ce que quelqu'un a une maladie héréditaire Lève les mains si tu es là On va régler ça tout de suite Qui a une maladie héréditaire Une maladie Que les gens de ta famille connaissent Depuis plusieurs générations Ton arrière-grand-père Ton grand-père Ton père Ta mère Qui ont connu ça Tes enfants Lève-t-il à la main Venez S'il vous plaît Venez devant Rapidement Rapidement Jésus Toutes mes maladies liées au sang Des maladies héréditaires Je n'ai pas appelé autre forme de maladie J'aimerais confirmer l'authenticité De ce que je viens de prêcher Il y a un mois Un ou deux mois Je ne sais plus trop Nous étions à Kinshasa A Upen Les témoins sont là Après un enseignement sur la croix Il y a une soeur Une amie Qui est catholique Et qui a la vraie panocytome Qui est née avec Et qui venait d'avoir un bébé Qui était fondamné dans la chambre C'est refusé par la médecine L'hémoglobine a manqué Et l'enfant était estré Et pendant que les médecins étaient en train Dans un très grand hôpital De la ville Le Seigneur a orchestré les choses De cette manière là Pour attester sa parole Pendant qu'ils étaient en train De faire des nouveaux examens Elle est venue à la prière Après avoir parlé De la liberté de la foi Répétue de l'autorité de Christ J'ai déclaré J'ai dit Je change maintenant le sang De quelqu'un au nom de Dieu Elle a dit Amen Elle a dit Seigneur Cette parole est pour moi C'est pour mon enfant C'était un dimanche Elle attendait les résultats Le mardi Le mardi Elle m'envoie les résultats Jusqu'aujourd'hui Cette femme quand elle en parlait L'hémoglobine A est venue du ciel Et rentrée dans le sang de l'enfant Père Ton évangile est vrai Tu allais de lieu en lieu Faisant du bien aux gens Chassant les démons Qu'il y sont les malades Et c'était gratuitement Si tu pouvais guérir les malades Avant même que ton sang ne coulent A combien de plus faute raison Après ta croix Après que ces gens S'identifient désormais A ton sang Père Au nom de Yérosho Que Paul a prêché Et que je prêche J'ordonne maintenant Que votre sang soit pur Totalement Que vous retourniez à l'hôpital Et que les médecins attestent Nous allons poster cela publiquement Parce que le Seigneur m'avait dit Ce n'est plus le temps de faire la fausse humilité En cachant mes oeuvres Les oeuvres de l'éternel Faisons croire aux gens Qu'il n'y a que du faux Et que le Seigneur n'agit plus Nous allons maintenant témoigner publiquement Des oeuvres de l'éternel Chaque maladie qui guérit Nous allons rendre des témoignages Et vous qui retenez le témoignage de Christ Je vous recommande Ouvrez vos bouches Car l'arbre Ça a renommé Ça a croix À cause de quoi ? L'accomplissement de ses promesses Et par ses hauts faits Je vous déclare Chérie Maintenant Moi je ne suis qu'un humain Je n'ai rien à vous dire Si vous regardez alors Vous sortirez ici Quelquefois Et si vous croyez Au message Que j'apporte Ce message Est condamné de produire En vous sa vie Si vous croyez Que la croix Vous a purifié De tout ce qui est du premier à l'heure Et vous a donné tout ce qui est du second Alors votre sang Est purifié ce soir Allez constater cela Et ne retenez pas ces témoignages Renvoyez-le nous Au nom du sang de Yeroshua Jésus Merci Seigneur Merci vers toi Merci Seigneur Vous pouvez rendre à vos places Tous les autres malades Lévez les mains Tous les autres malades Bertrand tu me donnes Cinq minutes Dans l'oeuvre du Seigneur Nous sommes un corps Que le Seigneur dépose Des différentes grâces Dans son corps Je vais appeler Un de mes fils Dans l'évangile Que le Seigneur est sûr Et en train D'utiliser de manière Extraordinaire Dans la guérison Hier soir Hier soir il m'envoyait encore La photo de lui Avec une dame Qui venait instantanément D'être guérie De l'erni d'Isla Et ça fait une semaine Ou deux comme ça Chaque deux jours Il y a des témoignages Et des témoignages J'affaire Tu viens Tu vas prier Que le Christ Que je t'ai prie Et que tu sers Se manifeste Et guérisse Ces enfants Qui sont malades Est-ce que vous croyez En cela Est-ce que vous croyez Que le Seigneur Utilise qui Dans le nom De Jésus-Christ Père Ta parole déclare Que par tes blessures Nous sommes guéris Je déclare La guérison Au nom De Jésus-Christ De Nazareth Que toutes sortes Des malades Obéissent A la croix De Jésus-Christ Que toutes sortes Des malades Libèrent vos corps Dans le nom Puissant de Jésus-Christ Là où vous avez mal Je déclare maintenant La guérison Instantanée Au nom Puissant Et glorie De Hieroshua Amachi Soyez guéris Soyez guéris Immédiatement Soyez guéris Dans le nom Puissant De Jésus-Christ De Nazareth Est-ce qu'on peut Acclamer pour le Seigneur Merci Père Pour ce que tu fais Merci Seigneur Excusez-moi Pour la voix Je m'appelle Michel-Ange Mandela Oui Je suis le messager Souvent Sur le Facebook Merci à vous La question Celle-ci Je me réjouis Juste à savoir Le Le chéribin Sur Le tabernacle Était représenté Sur les rideaux Ou Il était Ils étaient Plutôt Représentés Sur L'arche de l'Alliance Je me réjouis Je me réjouis Juste à savoir Sur ça Ils étaient Représentés Sur les rideaux Ou sur L'arche de l'Alliance Merci C'est pour ça C'est pour ça qu'il faut bien lire Exode Et Lévitique Les chérubins Dans le tabernacle Était Représentés Aussi bien Sur le voile Du temple Que sur Le propitiatoire De l'arche de l'Alliance Parce que les deux Représentent Exactement la même chose Sur le propitiatoire Qu'est-ce que Aaron Le souverain Sacrificateur Allait placer Le sang Tu vois Pour dire que Tant qu'il n'y a pas Le sang Et bien Les ailes des chérubins Continuent de couvrir La présence de Dieu Et l'homme Ne peut pas s'y approcher Voilà pourquoi Quand le sang De Yahoshua A coulé à la croix Le voile s'est déchiré Les chérubins Se sont retirés Et donc Les mêmes chérubins Qui sont sur le voile Ce sont les mêmes chérubins Qui sont représentés Sur L'arche de l'Alliance Car les deux Représentent La présence L'accès A la présence des tués Voilà Exode 26 Quelqu'un qui a Une bible Exode Combien Apôtre Aimé 26 1 Et 26 31 Est-ce que Quelqu'un trouvé Peut nous lire ça Apôtre Olivier Exode Chapitre 26 Verset 1 Tu feras le tabernacle Messager Je vous ai écouté Vous avez classifié La dimension dans la doctrine Vous avez dit Dans sa phase préliminaire C'est une autre chose simple Dans sa phase un peu haute C'est une chose un peu compliquée Et une autre dimension Que vous avez rélevée Alors vous aviez aussi précisé En disant que En attendant des prédicateurs Qui sont connus Ici à Kishasa Déjà dans ce qui est Rédimentaire Ça pose problème Il y a beaucoup de lacunes Non il y a beaucoup de lacunes Alors avec Avec cette montée Les prédicateurs Et leur influence Dans la ville Et avec Je peux dire Des followers Qui les suivent Et des mouvements Des prières Qui sont organisés A la nation Comment pensez-vous Pour l'avenir De l'église Si ces prédicateurs Restaient hautes Et que Ce qui avait réellement Le fondamental Restait bas Là c'est la première La sous-question De cette question Pensez-vous Seulement Qu'on doit Révenir A ce qui est Fondamental Où on doit Accompagner Avec une autre chose Voilà mes questions Ok Qu'est-ce que je pense De 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 l'avenir De l'église L'avenir de l'église Ne peut qu'être Ce que Yerrochois A déclarer Sur l'église La première C'est que Les portes Du séjour des morts Ne peuvent pas Prévaloir La deuxième C'est que le seigneur Dis Mes brebis Connaissent ma voix Ils me suivent C'est une promesse Au fait Toutes les paroles du seigneur Moi dans mon fonctionnement C'est vraiment comme ça Que je fonctionne Je considère Toutes les paroles du seigneur Comme des serments Irréfutables Et donc Ces choses que j'enseigne Aujourd'hui Il y a 10 ans Il y a 15 ans Je ne les connaissais pas Aujourd'hui j'en parle Pourquoi ? Parce que je suis sa brebis J'ai entendu sa voix C'est une question de temps Au temps de Dieu Cela que le seigneur A connu d'avance Entendant sa voix Et se réveillant Mais en même temps Il ne faut pas qu'on tombe Dans l'illusion Dans un réveil d'illusion Qui considère à croire Que les faux vont disparaître Le seigneur parle de l'ivraie Et le blé Qui doivent monter ensemble Mais seulement Plusieurs vrais frères Vrais serviteurs de Dieu Considèrent normal Que l'ivraie mente Et que le blé Soit là caché Toujours en train de critiquer Toujours en train d'indexer Mais en train de rien faire La promesse Est que l'ivraie Et le blé Croissent Nous sommes au temps De la maturation des sémences Donc ceux qui sont blés Vont davantage monter Par exemple Toi-même Qui me pose cette question Je t'informe Que le seigneur Va beaucoup t'utiliser Dans l'évangile C'est la première fois Que je te vois Mais retiens ce que je te dis Bonsoir à tous Bonsoir messager Bonsoir Stéphane Mon nom est Steve Malaba En fait Je voulais poser une question Par rapport à Un point que vous avez évoqué Vous avez dit dans Genèse chapitre 1 Commencement Dieu cria Le ciel et la terre Et la terre était informée Vite Et vous avez affirmé Que la terre était informée Vite à cause De la chute De Lucifère En fait La terre était chaotique Chaotique A cause de la chute De Lucifère Est-ce qu'on peut dire Qu'avant la chute De Lucifère Il existait un monde Des habitants Parce que c'est Non Je connais Ces histoires là Et Paul nous recommande A demeurer dans la foi Qui nous a été transmise Une seule fois Et il a plu au Seigneur De passer par les écritures Donc Le Tanar La Torah Le Neviim Et les Ketuvim La loi Les écrits Et les prophètes Qu'on appelle L'Ancien Testament Ensuite Les quatre livres Historiques Qu'on appelle Abusivement Au Nouveau Testament Comme Papa Stéphane L'a dit ici Qu'ils ne le sont pas Matthieu Marc Luc Jean Qui sont plutôt Des livres Historiques Ou plutôt des livres D'un temps Transitoire Parce que Tant que Christ N'est pas mort Il n'y a pas De nouvelle alliance C'est attesté Dans Hébreu Chapitre 9 Où la parole dit Il faut d'abord Que la mort Du testateur Soit constatée Alors Quand la mort Du testateur Est constatée C'est là Qu'on peut parler D'un testament Ancien Et d'un testament Nouveau Voilà Donc s'il faut parler De nouveau testament C'est vraiment Matthieu chapitre 27 28 là-bas Là où on parle De la mort Et de la résurrection D'Héosh C'est là qu'il y a Inauguration De la nouvelle alliance Maintenant A travers Tous ces livres Ainsi que les épîtres Doctrinales Le Seigneur Nous a communiqué Sa pensée Et dans sa pensée Il n'est pas question D'une humanité On dit quoi Pré-Adamique Il n'en est pas question Lilith Toutes ces histoires là Et ben Les gens ont le choix Entre Honorer la parole Du Seigneur Et aller s'inspirer Dans toute autre chose Voilà Donc c'est ça Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Les cieux Ça parle du monde De l'univers angélique L'univers céleste Dans toute leur hiérarchie Et puis la terre Ben c'est tout ce qui Commence par Adam La terre en tant qu'humanité Bien sûr Donc je ne parle pas De la terre en tant que création Parce que la création De la nature Précède Adam Adam vient comme Le tout dernier De la création Mais dans l'ordre Du gouvernement La terre Est foncièrement Adamique Et la Bible nous dit Rien Sur une civilisation Pré-Adamique Voilà Je crois avoir répondu La question de notre frère Stéphane Qui nous vient De la Russie Ça fait combien de temps Déjà que tu es à Kinshasa ? Trois mois Et voilà Claude le Seigneur Ok merci Il n'y a plus de questions Je vais donner Un mot Au DG Chez Berminati Ce qu'il y a Quelque chose à dire Merci Je voudrais intervenir Sur un petit point Le premier Adam Face au second Et au dernier Adam Et c'est capital Et le salut Se tient là L'homme de Dieu A parlé C'est une mire Qui sépare A la croix Le rideau Se déchire Désormais Il n'y a plus séparation Le mur de séparation Fait de nous Ennemis de Dieu Toute la terre Dans le premier Adam Est ennemis de Dieu Les arbres qu'on nous a présenté Les religions Ennemis de Dieu J'espère que quand on aura fini Après tout ça Quelqu'un se lèvera pour dire Voilà je soutiens la mission Avec un bafle Avec des instruments Pour l'évangile Vous avez besoin d'être manipulé Pour faire ça ? Non Voilà Gloire au Seigneur Donc Le jour où l'éternel a Fait sortir Adam et sa femme Il a placé Les anges C'est ce jour-là Tenant entre leurs mains Des épées Cela veut dire Ce jour-là Dieu nous a déclaré la guerre Et nous sommes devenus Ses ennemis Amen Mais quand Le second Adam Est venu Lui Il ouvre Ses passages C'est quelque chose Aujourd'hui Il y a des gens Qui viennent nous parler De spiritualité Il n'y a pas mieux Ouvrir le passage Ouvre Dieu a bloqué Un homme l'a fait Ce n'est pas un ange Un homme Est venu Il a regardé Les anges Ils se sont retirés Désormais Nous tous Nous pouvons Entrer Et les anges Nous applaudir Alléluia C'est ça Le second et le dernier Adam Je vais fêter C'est une bénédiction D'attendre Ces choses L'homme de Dieu Me connaît J'aime ces choses Moi je ne suis pas Dans les bruits Dieu m'a fait cette grâce Je passe ma vie Dans la Bible Ma chanteur Va travailler avec moi Dans mon bureau 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 Cette bénédiction là Nous devons Vraiment tenir Cette bénédiction Marche avec nous Nous ne sommes plus Ennemis de Dieu Lorsqu'on parle De la réconciliation Ça veut dire Que vous avez été Ennemis Et vous voyez Par exemple Aujourd'hui Il a réussi A attaquer L'Écrène Parce que L'Écrène Est allié Des Américains Qu'est-ce qu'on ne donne Pas à l'Écrène C'est comme ça Avec Dieu Dieu n'a pas besoin Que tu l'appelles Je suis attaqué Il vient Parce que Vous êtes réconciliés Avec lui Dans les secondes Adam Dieu n'a pas besoin Quand tu dors La nuit De trembler Il vient Même si On a dit Il y aura Sammi Demons Cette nuit Il va venir Avoir Ce démon Donc c'est ça Le message Qu'on nous donne Aujourd'hui Les secondes Adam Il faut se tenir Dans les secondes Adam Malheureusement Kinshasa Nous parlons Du second Adam En se tenant Dans le premier Adam Merci beaucoup Je tiens Je tiens A préciser Que notre frère Gilbert C'est le directeur L'éditeur général De Combo Web Télévision Donc J'espère aussi Frère Gilbert Que vous allez Nous offrir Les portes De l'évangile Dans les médias Parce qu'il faut Qu'on dise ces choses Voilà Que le Seigneur On va acclamer Le Seigneur Nous sommes à la fin Nous sommes à la fin Alors avant Qu'on donne Quelques communiqués Vous savez Qu'on s'en a L'achat Nous allons procéder Comme ceci L'auteur Va descendre Ce qui se passe Ici en bas Il va descendre Pour les personnes Qui ont précommandé Ils seront d'abord Les premiers A être servis Une fois qu'on finit Avec eux Et le reste Pour ceux qui veulent acheter Vous allez juste passer En bas Il y a une table Qui est dressée Là Vous pouvez procéder Aux achats Le livre Se vend A 10 dollars 10 dollars C'est vraiment Le minimum C'est vraiment Le basique Pourquoi ? Parce que ça nous permet Et ça nous permettra De multiplier davantage Ce ouvrage Afin que d'autres En bénéficient Nous avons eu Le premier livre Regarde au Trinale L'Ulysée Donc cela a été offert C'était une grâce Mais après On a souffert D'un problème de stock Alors il était important Cette fois-ci Pour permettre Ainsi que la multiplication Continue Par cet achat Vous permettez aussi Aux autres D'en bénéficient Donc c'est tout simplement ça Alors nous allons A la fin Passer par là Pour ceux qui veulent Acheter Et bénéficier Bien évidemment De toutes ces richesses Alors nous annonçons aussi Avant qu'on clôture On a le programme De Royaume Vision Parce que ce qu'ils nous réunissent ici C'est un mouvement prophétique Un mouvement missionnaire Du nom de Royaume Vision Un peu comme le messager L'a dit tout à l'heure C'est un peu établi Presque partout Dans le monde Dans le pays Et nous avons cette grâce D'avoir des réunions Comme ça Où nous traitons Pas mal des sujets Aussi complexes Où nous avons des moments D'enseignement D'identification De prière Et je nous prie Et je nous invite Pour ceux qui ont du temps De se présenter Chaque dimanche Au centre Sangue Malam À Lupin Pour ceux qui connaissent L'école Laborde Juste derrière Il y a un centre là Au centre Malam À Lupin À l'école maternelle Nous nous réunissons Chaque 15h De 15h Pardon À 18h Il y aura des grâtes Qui vont vous être distribuées Et ce sera aussi Des moments De nous retrouver Communier Et aussi De partager Toutes ces choses Pour ce dimanche Oui Précision particulièrement J'invite ceux Qui ont encore Des questions Parce que je suis À Kinshasa Pour un mois Et donc Par la grâce du Seigneur On va enseigner Pendant tous ces dimanches Mais pour ce dimanche Spécialement Ça sera la séance Question-Réponse Uniquement Toutes les questions Je dis bien Toutes les questions De tous les ordres Que vous pouvez avoir En rapport avec la parole En rapport avec les écritures Venez les poser Nous allons répondre Et l'adresse nous sera Un week-end Dans les tracts Voilà Nous allons Clôturer ces instants Mais après On ne va pas sortir En des ordres Comme on l'a dit On va commencer Par ceux qui ont précommandé Et puis après Nous allons sortir par rapport Est-ce que l'apôtre aimé Peut prier Pour clôturer ce moment J'ai quand même Des aînés Dans la salle Que je dois Honorer Saluer L'apôtre aimé Si vous pouvez clôturer Ce moment Et déclarer des paroles Sur nous Et sur l'œuvre Que le Seigneur Va faire Dans cette ville Bon Si il y a quelque chose Que je ne voulais pas D'abord déclarer Je voulais juste Te dire ceci Toi Michel Si tu m'amènes Ta fiancée Je prends en charge La prédote Comme ça Ça va Ça va nous éviter A faire de longues prières Ok Donc là Et surtout Si c'est Avant la fin De cette année Je prends tout en charge Ça dure Ça tarde Ça dure Ça tarde Papa Papa Bon père Est en train De vieillir Et maman Ils ont besoin De Hier j'étais Excusez-moi C'est lui Qui m'a provoqué Il sait que Je parle souvent De ça Avec lui Hier j'étais Dans un anniversaire La maman D'un ami D'un ami A totalisé Sept ans Sept ans Cinq ans Et c'était Joli C'était beau A voir Les petits Fils Les petits Filles Sont venu Ils ont commencé A maquiller Leur grand-mère Elle s'est Réginie J'espère que Maman a besoin De vivre ça Ok On passe Je clôture Est-ce qu'on peut Se lever Pour la prière S'il vous plaît Seigneur notre Dieu Voici ce peuple Qui est venu Devant de toi Pour écouter Les choses Du royaume Merci Écris ces choses Dans notre esprit Que ça reste gravé Dans nos âmes Rends parfaits Les saluts Seigneur notre Dieu Bénis ton serviteur Et tu sais Que quand j'ai pris Pour lui Je t'ai toujours demandé De le protéger Garde lui Précieusement Seigneur Je bénis Ce peuple Que là où la paix A manqué Que tu accordes La paix Celui qui avait Laissé un problème A la maison Celui qui s'est posé Beaucoup de questions Que tu lui accordes La réponse Sois notre Seigneur Pour toujours Jusqu'au jour De la rencontre Dans les airs Au nom De Jésus Christ Nous avons Se prier Amen Merci Alors pour ceux qui ont Préconné Peuvent déjà passer En attendant Le protocole Où vous êtes S'il vous plaît Oui L'autor est en bas Il nous attend Alors que pendant Que cela Qu'on dépasse Les autres Peuvent déjà Suivre Pour qu'on gagne du temps On doit libérer la salle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada